Il y a 4 ans, Laura Smet disait oui à Raphaël Lankrejaval. Fous d'amour, les tours trop célèbres, en 2023, leur noce de cire. Le temps passe mais leur amour ne faiblit pas. Bien au contraire. En couple avec Raphaël Lankrejaval depuis l'année 2013, Laura Smet a épousé son compagnon, d'abord civilement à Paris en décembre 2018, puis sur la presqu'île du Cap Ferret quelques semaines plus tard, en juin 2019. Le 15 juin, très exactement. Cette date était très symbolique, très forte pour la comédienne et réalisatrice, puisqu'il s'agit également du jour de l'anniversaire de son célèbre père, Johnny Hallyday. Voilà pourquoi, le 15 juin 2023, elle avait plusieurs hommages à rendre. Si est-il sur les réseaux sociaux, discrètement, que Laura Smet a d'abord eu une pensée pour son papa. Elle a partagé une photographie du chanteur en noir et blanc, torse nu sur scène, guitare pendue au cou, accompagnant ce cliché d'un petit cœur tout rouge. La cinéasta, ensuite, fait un tendre clin d'œil à son époux, Raphaël Lankrejaval, en publiant une image inédite du jour de leurs épousailles. En ce jeudi 15 juin 2023, les amoureux célèbrent effectivement leur noce de cire. Quatre ans, écrit-elle tout simplement. Avec Raphaël Lankrejaval, Laura Smet avait qu'une en pas une mais deux journées inoubliables. Au Cap-Ferret, la fille de Nathalie Baye avait dit oui à son chéri entouré de ses proches, et notamment de son ancien compagnon, l'écrivain Frédéric Begbeder. Elle a également connu, avec son mari, le bonheur de devenir maman pour la première fois. Le 7 octobre 2020, son petit Léo a ouvert les yeux pour la première fois. Il a été baptisé ainsi car il s'agissait du deuxième prénom de Johnny Hallyday. C'est arrivé à, fatalement, bouleverser la vie de Laura. Et bouleverser sa vision du monde. Depuis que j'ai eu mon fils, je sais que l'essentiel est ailleurs, expliquait-elle au magazine Madame Figaro. Mes angoisses profondes sont davantage liées au bien-être des miens, à l'avenir de mon enfant et des futures générations. Quand on devient mère, le centre de sa vie se déplace. On relativise davantage sur le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501